Salut les champions, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Je vais être très, très concis, je vais être très... J'essaie d'être concis par rapport à ce débrief. Moi, je ne suis pas étonné. Quand tu regardes la composition, ce n'est pas une équipe qui peut gagner la canne. Si mon délit, il tape 9 mois sans jouer, ça ne met personne. Et au contraire, ça m'a surpris que je vois des pages sportives ivoiriennes qui disent « Oui, mais si mon délit, il a fait une bonne canne, alors qu'on est éliminé prématurément de la canne dernière, en termes de finale, contre l'Egypte. Le gars, dans tous les débats, il est titulaire, contre le Maroc. Au Félicien, on se fait 4-2-0. Il est là, tellement il est catastrophique. Il joue en latéral droit, il est sorti à la mi-temps. La canne 2017, on perd contre le Maroc. Il est titulaire. Quand on prend 5-0, Manita, la plus grosse défaite de notre histoire, contre un Pays-Bas moyen, en 2017, il est dedans. Quoi encore ? Contre le Burkina Faso, avant de Burkina Faso même, à la canne, elle est catastrophique. Il fait des trucs de ouf. À la canne, il dit « Non, mais ce n'est pas possible. » Le gars, il ne s'est pas anticipé. Il est toujours engagé. Il est lent. Il a des relances catastrophiques, dans l'axe. C'est trop. Contre l'Egypte, il met une passe de chiffre pour Marmouch. Heureusement que cette balle finit sur le montant. Contre l'Algérie, pareil, c'est lui qui donne le pénalty à Ben Haïli. Il se fait enrhumer. Voilà. Là encore, il a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains. Il est appliqué sur les deux buts, je crois. Le deuxième but, on ne voit pas de Sandaka qui fait un contrôle de l'avant. Un contrôle orienté vers l'avant. Il est en retard. Bailly. Il court. Il fait un contrôle orienté. Au nom de jeter ça en touche, je ne sais pas ce qu'il se passe. Fori, il apprécie mal. Il fait une erreur de placement. Il se fait enrhumer. Simon D est derrière. Comme des remparts, il n'arrive pas à faire une couverture correctement. Mais ce n'est plus possible, ces mecs-là. Ils n'ont plus de niveau. Même le troisième but, je crois, il fait un mauvais marquage, je crois. Ça fait poteau. Et le but est vide. Je crois que c'est le milieu de terrain où l'attaquant Zambia, il n'a plus qu'à marquer dans le but vide. Donc 3-0, c'est logique. Et heureusement que ce n'est que 3-0. Si tu tombes sur le Nigeria, avec l'attaque de feu, tu te manges une magnita. Et personne ne crie au scandale. J'espère que cette défaite va faire agir Gasset. Parce que les deux-mêmes, ils n'ont pas de niveau. Ce n'est pas forcé. Moi, en principe, quand j'ai vu son match catastrophique contre le Burkina, je me dis que Simon D, il n'avait pas de niveau. Il ne peut pas jouer. Mais il continue d'être classé. Je dis ça que non, c'est bon maintenant. C'est bon. À un moment donné, notre défense, elle est allée à ramasser. Isla Conan, contre le Burkina, il était allée à ramasser. Là encore, il est allée à ramasser. Sakala et... Comment s'appelle le gars là ? Dakar, ils se sont régalés. Même là, c'est gênant parce qu'il n'avait pas mon époux. Il ne joue plus pour raison de santé. Il a pris sa retraite. Et ils se sont... Vous voyez, sur les côtés, ils se sont régalés. Charles Folli, il s'est pissé dessus. Donc ça confirme encore la théorie que les locaux n'ont pas de niveau. De toute façon, on a vu le chagrin. Ils n'avaient pas de niveau. Voilà. Donc on mettait Mbadrali, bon, au pire. Même s'il n'est pas rassurant. Mais ça a été une débâcle complètement. Kessier, il était transparent. Il y a que 100 gars qui essaient de faire quelque chose. Dumbia, on le met au milieu gauche. Il a sa variée, il joue contre nous. Kwame, il n'a pas de niveau. Qu'est-ce qu'il faut encore sur cette liste ? Il a marqué que 5 buts en 40 matchs. Mais ça a été complètement une débâcle. Et en plus, vous savez très bien qu'en Afrique australe, on a vu les matchs précédents. Contre le Mozambique, c'est 5 minutes et mine pour aller au play-off de la Coupe du Monde. On fait 0-0. Les Soto aussi, on fait 0-0, je crois, qu'on joue à l'Afrique du Sud. Là encore, dans un stade, dans un choude nord-africain où c'est difficile de faire un résultat contre la Zambie, vous l'envoyez dedans. En plus, il n'apporte rien en plus. Il n'apporte rien. Il n'est pas meilleur que Noga. Il n'est pas meilleur que Zaha. Il n'est pas meilleur que Boga. Il n'est pas meilleur qu'un match junior. Voilà. Tu as Moïsaï aussi qui plége à gauche. Tu as plein de cas comme ça. Tu as un match d'Alo aussi. Il est en vitesse. Il plége aussi à gauche. Tu ne comprends pas ? Il est nul. Il n'apporte rien. Tu as Colandri qui bouge à côté droit. Tu as Moïsaï qui a marqué 20 minutes chaque saison. Pourquoi ils ne sont pas là ? D'ailleurs, en défense, tu as Ousmane Jomadé. Tu as Bam Maité qui sont en Côte d'Ivoire. Actuellement, ils sont au pays. Pourquoi ils ne viennent pas ? Aurier, ils sont sur le banc. Parce que là, c'est trop. Ils ont pris un bouillon dans tout le match. On prend les transitions. Voilà. Les mecs, les ambitieux, les typos de poli, ils accélaient un tout petit peu. Ça faisait but. Ils accéléraient, ils nous mettaient en difficulté. Comme le boulet de canon, je crois, en deuxième période, il reste un peu ça allait faire 4 buts. Non, c'est trop à un moment donné. Il faut maintenant prendre les meilleurs. J'espère vraiment de tout mon cœur que cette défaite va à la chose. Après, c'est vrai. C'est l'équipe rognait. Attention. C'est l'équipe rognait. Il ne faut pas la chose. Mais il y a des mecs qui n'ont plus de niveau. Pourquoi on s'en tête en force, en fait ? Les mecs, ils ont joué 3 cannes 2017, 2019. Le 21, ils ont raté 2 coups de ronde, mais ils n'ont plus de niveau. On ne peut plus croire des souris. Qu'ils partent, qu'ils prennent de la retraite, ça suffit maintenant. Ça suffit. Et j'en veux à ces médias ivriens qui font la promotion. qui font la promotion de la médiocrétaire. Regardez. Si moi, il a fait une bonne rentrée quand même. C'était la seule éclaircie. Le reste, c'était catastrophique. Qu'on a, est-ce qu'on peut construire l'attaque autour de Bambard ? Bambard, c'est qui ? Encore, ils seraient au Félicien. Oui, il y a un monde. Il est à domicile. Bon, c'est encourageant, mais tu joues en terre hostile, en Afrique australe. Ça fait, c'est compliqué. Et l'Azambique, c'est une bête noire dans la Côte d'Ivoire. Ils nous ont battu 5 fois. Y compris, avec cette victoire, ça fait 5. C'est fatigant. C'est fatigant. Voilà, moi, je suis pas tenu. Regarde la composition. Regardez la compo. Regardez la compo. Regardez la compo. La Côte d'Ivoire, c'est la seule équipe au monde qui se prive de ce meilleur genre. Parce qu'on est complaisant. De toute façon, nous, on le savait. On le savait, ça. Parce que quand j'ai vu, moi, j'ai pas fait même l'analyse par rapport à l'analyse parce que la moitié n'avait pas de niveau. Abadou, il a fait une bonne saison avec ses reins. Pourquoi il ne joue pas ? Pourquoi il est sur le banc ? Et quand ça chauffe, comme d'habitude, comme ça a été fait contre l'Angleterre, là, on met Abadou. Abadou peut faire quoi, là ? Bon, il a stoppé l'eau de mangie, d'accord. Mais Abadou, ça passe tous les jours, là. T'as Lazare Amany apporté. Il est bon dans la création et puis, il te fait gagner des maîtres. C'est un jour créatif. Qu'est-ce qu'il doit faire de plus ? D'un côté, c'est bien qu'on prenne une claque dans la tranche pour raser tout parce que les maîtres n'ont pas de niveau. Grâce au, le pauvre était obligé de descendre pour pousser les ballons. Il était obligé de descendre. Il n'est pas aidé. T'as envie qu'il se batait, mais le reste, mais à la poubelle. T'as des Benitraoré qui, il avait sa place, Benitraoré. Franchement, quand je vois Dumbia sur le côté gauche, mais prends Benitraoré. Prends Moïsaï. Prends Colandri. Je ne sais pas, il y a plein de joueurs. Mon méterrain. Tu veux un récupérateur. Il se met la Soro qui a fait une très belle saison opportune d'ailleurs. Ils vont jouer la C4 l'année prochaine. T'as Mohamed Diomaldé qui a fait une très belle saison aussi. du côté du Danemark. Pourquoi tu ne le prends pas ? Et je n'arrive pas à comprendre. Sur quelle base ces mecs-là, on les a appelés ? Je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est... En fait, les trombus qu'on a donnés, les trombus, c'est début de journée. En fait, ces trombus, on n'a pu éviter. On n'a pu éviter ces buts-là. Là, qu'est-ce qu'on dira ? Les espèces, ce n'est pas ça qui compte. C'est la forme du moment. Les espèces, ça me vient au bout de temps. Abacar, il a joué un match, il a sécusé. Mais, on prend des lits. Même là, je pense que je l'ai fini. Même là, quand je finis ça, je vais aller regarder dans les forums qu'est-ce qu'ils disent. Comme on vous disait que des mecs n'ont pas de niveau. Ah, vous parlez trop, patati patata, vous parlez trop. Vous avez critiqué. Voilà, maintenant. Même là, qu'est-ce qu'il se passe ? Heureusement que le tirage de ce soir pour la Coulon, c'est le 12. Et la mise à jour du Coulon, c'est le 20. Sinon, on est cuit. On est cuit. Imaginez-vous, le Brocadier derrière nous, le Mali derrière nous. S'il gagne, ils vont passer devant. On ne va même pas être dans 39 parce que pour la Coupe du Monde, c'est 9 équipes. Ça, je sens qu'on finit dans le chapeau 2. Je ne serai pas étonné. Et ils savaient ça, en plus. Ils savaient tout ça. que c'est important pour le classement de fin de gagner au moins 1-0. Mais il a pris une... Non, mais c'est trop. C'est trop. Voilà. Maintenant, on fait quoi ? J'espère qu'en septembre, les mecs vont se remobiliser et que ça va répartir les 4. Parce que quand il est venu de dire que le 14% de son effectif est prêt, moi, je me pose des questions. Je me pose des questions. Je n'ai pas de cette défaite pour parler. Donc, à un moment donné, Garcet, fais ton taf. Si tu ne peux pas, tu te démissionnes. On met Aïdara, et puis on avance. Voilà. Tu as plein de gens qui méritent d'être appelés. Même Datro, là. Ils ont pu faire l'affaire, Datro, avec sa percussion. T'as un match de l'eau. Bon, on dit que lui, il est parti enlever ses notes de sagesse. D'accord ? Mais tu as plein de... Tu as un raisonnement énorme. Mais on arrive à se rechicoter. C'est... Je n'en peux plus, quoi. Je suis fatigué. En tout cas, je vais vous laisser. Parce que moi, franchement, je n'en peux plus. Vous et votre éléphanto, là, moi, c'est bon. Moi, je descends du train. C'est bon. Je n'en peux plus. C'est vrai que c'est une équipe romagnée, mais tu n'as pas le droit. Moi, tu mets les joueurs qu'il faut, on gagne ce match-là. Au plus, on fait un nul. Vous savez très bien qu'on a du mal à gagner en terre d'Afrique australe, Mozambique, et les autres sont témoins. Les matchs, c'est... Allez voir. Donc, voilà. Moi, je n'en peux plus, quoi. On peut perdre 1-0. Je ne peux pas comprendre. Mais 3-0, quand même. Non. C'est humiliant. Ça aide quoi, la canne ? Et heureusement, la canne, c'est dans six mois. Non, parce que si c'était cette canne-là, moi, je vous dis, si c'était ces gens-là qu'on prend, on ne sort pas du premier tour. On ne sort pas du premier tour. Ça, je vous le dis. Donc, j'espère que la FIF et Gasset vont se ressaisir. Voilà. Donc, vivement, que Ndika nous rejoigne pour... Alors, c'est dans le monde, Inch'Allah, et puis, voilà. J'espère qu'on va récupérer tout le monde, en tout cas, en septembre, parce que je n'en peux plus, cette équipe nationale. Là, vous voyez vous-même, les Christians, les Simondéli, les Bailly, ils n'ont plus de niveau. Que c'est ? À un moment donné, lui, il va aller sur le banc aussi, parce qu'il commence à nous saouler. Conan, on met au péril, il va être sur le banc. Auré aussi, sur le banc. Voilà. On met les gènes. Voilà. Il faut faire une révolution. On peut prendre des mecs qui ont acheté trois fois en 2017, 2019 et 2021 et espérer un résultat de nouveau. Ils sont plus vieux. Il ne faut rien de nouveau. Il ne faut rien faire de nouveau. Donc, voilà. C'était mon point de vue. Sur ce, passer une bonne soirée. en tout cas, essayer, malgré la défaite. Moi-même, je ne suis pas surpris, en vérité. Mais je suis surpris qu'on construise ce bastonique à ce point-là, en fait. Les Zambiens, ils ont été tranquilles. Ils ne sont pas forcés. Ils ne forçaient pas, en fait. Ils ne forçaient pas. C'est n'importe quoi. Le quotidien, on est tombé par terre. On est tombé. Bref, sur ce, la suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Ciao.